camarades d'afrique du mali mes chers frères et soeurs très très bonne nouvelle le mali devient le cinquième pays producteur de lithium au monde le lithium comprend pour fabriquer batterie électrique la batterie des véhicules électriques la batterie des téléphones batterie des ordinateurs portables batterie des aspirateurs tous les camarades d'afrique le mali devient le cinquième pays au monde et le premier en afrique avec le gisement de goulamina chers camarades peu d'afrique je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo après bien entendu bon on est comme d'hab on va décotiquer on est parti chers camarades peu d'afrique l'un des acquis importants de la transition est l'usine de lithium de goulamina dans le cercle de yam folila elle débute sa production au mois d'août pour une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais le volume de l'investissement de l'investissement de l'investissement s'élève à près de 200 milliards de fonds cfa la renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier ont permis d'augmenter la part de l'état et des nationaux de 20 à 35% la société a ouvert exceptionnellement ses portes à la télévision nationale filmant d'une journée des visites sur un chantier futuriste avec broma traouri et abdoulaye djara en ce mercredi matin 5 juin 2024 quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière on se prépare pour une visite sur un site minier pas comme les autres celui de l'ithium du mali dans la région de boucoune 65 km sépare la ville de boucoune et goulamina des villages qui abrite l'important projet après environ deux heures de route nous voilà au coeur des installations comme nous tous visiteurs qui entre ici doit s'informer et se conformer aux mesures de sécurité sur les sites notre objectif que toute personne qui sera sur ce site retourne à la maison de la même manière la mine de goulamina à une approche bien structurée et très bien organisée et contrôlée en ce qui concerne la gestion des urgences tout d'abord nous avons une équipe de réaction d'urgence et pour contacter cette équipe de réaction d'urgence voici le numéro que nous avons des mesures de sécurité qui ont eu un impact positif sur le niveau d'évolution des travaux à 5 millions d'heures de travail aucun incident n'a été enregistré sur le site pas d'incident et les installations de l'usine sortent bien des terres pour la construction de l'usine de l'ithium du mali nous sommes à environ 90 % de taux de progression une usine d'envergure mondiale que nous avons là avec une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes de minéraux par an et donc là tout de suite les activités actuellement encore sont les activités de montage structurel de tollerie d'installation d'électrique et de d'instrumentation nous avons aussi la mise en service des infrastructures principales du site le projet de goulamina représente le cinquième plus grand jugement de l'ithium au monde et tout premier en afrique de l'ouest avec la clé un investissement d'environ 318 millions de dollars un investissement colossal et un processus d'extraction du minéraire est bien précis le processus de traitement du site minéraire commence d'abord par le concassage après le concassage ça va au criblage au broyage à la flottation à la séparation magnétique et finalement à la filtration le luthium du mali sera exploité à ciel ouvert pour ce faire des méthodes conventionnelles sont utilisées un tour à la carrière permet de les comprendre et surtout d'être rassuré au niveau de la carrière ce qui se passe ici la première des choses on fait les décapages des arbres d'abord on va identifier les arbres les compter et il ya une équipe d'environnement qui vient on va compter ensemble pour pouvoir et reboiser encore donc maintenant quand on fait les décapages on enlève le stérile quand on enlève le stérile maintenant il y aura une machine qu'on appelle le bulldozer qui va venir nettoyer une plateforme après le nettoyer de la plateforme maintenant il y aura les topographes qui vont venir implanter les trous de forage donc comme vous voyez de l'autre côté on a implanté les trous de forage maintenant les machines vont venir fourrer après le forage maintenant il y aura les dynamitages après les dynamitages maintenant on fait le transport du produit de la force vers le rompard dont les produits seront stockés là bas pour pouvoir alimenter l'isine dans cette carrière les machines des dernières générations sont à l'oeuvre elles sont impressionnantes mais pas seulement ces gens pèsent lourd par leur poids et leurs coûts des investissements importants pour une meilleure exploitation du gisement on a une pelle de 300 tonnes qui coûte 4 milliards de francs et pas et des camions de 100 tonnes aussi donc on a 12 camions de 100 tonnes et on a une pelle de 300 tonnes pour le moment on va avoir quelque chose de quatre pelles au total au final le lithium de goulamina est contenu dans un minéraire dénommé spodumène le concentré de ces produits est ensuite exporté vers la chine afin de procéder au traitement final pour obtenir enfin l'oxyde de luthium le scodumène étant le minéraire principal est extrait généralement extrait à 1,1% à partir d'un métal qu'on appelle le dioxyde de luthium qui est à 0,6% et le luthium pur qui est utilisé généralement dans les batteries ou bien à des fins médicaux est obtenu à partir des traitements dans les raffines en chine aux états unis et même en europe cette mine est considérée comme l'un des plus grands projets réalisés par la transition avec un pilier fondamental la préservation des intérêts des maliens preuve ici l'application de la nouvelle loi sur le contenu local est une réalité la loi sur le contenu local est fondamental et c'est au coeur de nos activités le lendemain de la promulgation de cette loi par le président nous avons commencé sa mise en oeuvre et on s'assure que on travaille dans le respect des directives de la législation malienne en matière de tout ce qui est contenu local le projet de luthium de goulamina met un point d'honneur sur le développement communautaire mais pas que les compétences nationales et locales sont valorisées la société se focalise énormément sur l'intégration de nos communautés et la main d'oeuvre est essentiellement issue de la zone niveau local et au pic de la construction nous avons employé plus de 2000 personnes donc plus de 90% de maliens le personnel non malien mobilisé essentiellement pour des besoins spécifiques ou des aptitudes qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local et cela en est de même pour les entreprises nationales maliennes nous pensons que sous la présidence de son excellence le colonel assémi goïta chef de l'état nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au mali assez récemment nous avons fait des investissements majeurs en matière de d'adduction d'eau potable en matière de santé en matière d'agriculture nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits nous les avons initié aux activités génératrices de revenus l'entreprise dans leur agenda va travailler à mettre en place des programmes de formation et ces programmes de formation vont renforcer les compétences dans le but de l'accès facile à l'emploi et si bien que des opportunités de l'entrepreneuriat sur le plan socio-économique à travers le paiement des impôts et taxes comme c'est prévu par le code minier et aussi bien le financement du plan de développement communautaire la société minère va contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à travers la réalisation des infrastructures et également l'appui en termes de matériel didactique et autres kits scolaires c'est le lieu pour nous de de remercier son excellence sur le colonel la simi gueta présente de la transition chef de l'état rapport à l'ouverture prochaine de cette mine à travers le projet litium de goulamina le mali s'affirme comme pionnier et leader sur le continent africain l'initiative présidentielle pavel avoir pour transformer notre pays en une destination privilégiée pour des investissements innovants un camarade vous venez d'écouter l'un des plus grands acquis de la transition sinon le plus grand acquis de la transition le contrat a été renégocié non on va parler du contrat le contrat a été renégocié de 20 à 35 pour ça donc ça va dire aujourd'hui là dans ce projet des chinois que les chinois ont construit les chinois ont fait ont mis tout en oeuvre là le mali n'a pas mis cinq francs dedans le mali a 35 pour cent dedans dans les revenus le mali a 35 pour cent dedans pourquoi il dit ça en côte d'ivoire le gisement baleine la la côte d'ivoire a moins de 10 pour cent dedans le gisement le plus grand gisement en afrique de l'utium en afrique sur le mali le mali a négocié les chinois le mali a 35 pour cent dedans la côte d'ivoire le plus grand gisement de pétrole en côte d'ivoire qui va faire la côte d'ivoire un pays producteur de pétrole comme aujourd'hui le sénégal est devenu pays producteur de pétrole et bien la côte d'ivoire n'a que la côte d'ivoire a moins de 10 pour cent dedans alors le mali a 35 pour cent dedans pour lui pour vous dire que quand on parle de souveraineté là ce n'est pas des paroles en l'air c'est la mise en axe la mise en oeuvre de ce qu'on dit qui est là là ça n'a rien à voir un vassal un pantin un pantreau et un souverainiste un panafricaniste ça fait deux et un révolutionnaire ça fait deux cas il a dit pas mort aux autorités maliennes pour ça le lithium aujourd'hui est utilisé dans tous les domaines technologiques on ne peut pas s'en passer du lithium aujourd'hui tu ne peux pas t'en passer du lithium frère aspirateur qu'on voit vous voyez les aspirateurs on prend on branche pas les aspirateurs qu'on ne branche pas avec la batterie on met la batterie c'est lithium les batteries externe là les batteries externe là ceux là ceux là c'est lithium même les batteries de smartphones le lithium est utilisé dedans c'est utilisé encore en pharmacie pour des médicaments le lithium on n'est pas en basé de lithium aujourd'hui frère le Mali se pose comme un leader mondial de lithium avec avec un investissement de 200 milliards de francs c'est fort 200 milliards de francs c'est fort ils ont fait lithium sacré de l'emploi sacré de la valeur l'acheter ça permet à l'état d'envoi beaucoup d'argent 200 milliards de francs c'est fort la canne la Côte d'Ivoire a investi près de 5 près de 1000 milliards dans la canne pour les juges c'est que pour le vacable y est vivé pour le y est vivé le m'as-tu vu l'embellissement cosmétique 34 000 milliards de dettes rien zéro feuille maillée 200 milliards ouais c'est que le mali est en train de faire c'est même pas le mali même qui a dépensé dedans les chinois arrivent au lieu de leur dire de faire ce genre de ce genre de d'investissement tout à l'heure dit de faire stade et bien p bon c'est comment c'est comment si on n'a pas cherché draman là les idéologiens vont aller se chercher dans la us au nom de tous ceux qui cherchent le 6-8-9 au nom de dieu et puis ça va permettre d'ailleurs ça s'est inclus dans le contrat les entreprises chinoises vont construire des écoles ils vont donner les kits scolaires aux enfants ça s'est inclus dans le contrat bravo à la tradition malin bravo 20 ans au pouvoir encore 20 ans au pouvoir sur le sujet camarades peu d'Afrique vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les prévents parafricains bravo présente du code de univers section partagez moi cette vidéo mette la patouette remonte on est ensemble